Donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Emeline Pertam, Élise Jacquemet et Pascal Campagne, qui sont ingénieurs de recherche au hub de bioinformatique et de biostatistique de l'Institut Pasteur, ainsi que Marion Bérard, qui est responsable adjointe de l'animalerie centrale à l'Institut Pasteur également, et secrétaire scientifique de son comité d'éthique. Donc, ils collaborent ensemble depuis 2018, notamment pour évaluer les aspects statistiques des DAP, des demandes d'autorisation de projets en expérimentation animale. Et ils ont mis en place plusieurs actions pour soutenir les chercheurs dans le design expérimental, afin d'améliorer à la fois les aspects 3R et la qualité des données obtenues, et notamment développer un logiciel d'aide à la planification expérimentale, qui s'appelle SHADE, pour Shiny Application for Designs of Experiments. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Emeline, qui va vous présenter les enjeux et les résultats de cette collaboration. Et ensuite, Élise vous fera une petite démo du logiciel SHADE. Donc, Emeline, si tu es prête, je te laisse la parole. Normalement, vous devriez tous voir son partage d'écran. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous déconnecter, reconnecter. Merci. Merci, Doris Lou, pour l'introduction, et merci à tout le monde d'être là. Et aussi, merci beaucoup pour l'invitation, pour nous avoir proposé de présenter notre travail pendant ce webinaire. Comme l'a dit Doris Lou, je vais vous présenter aujourd'hui les actions qu'on mène au hub de bioinformatique et biostatistique de l'Institut Pasteur pour soutenir les chercheurs dans la planification expérimentale. Et on va aussi faire une démonstration d'un outil en ligne qu'on a développé au hub dans ce même domaine. Donc, comme l'a dit Doris Lou, moi, je suis Emeline Pertam, donc je vais d'abord faire la présentation, et je suis accompagnée par Elie Jacmet, qui va faire la démonstration. On est toutes les deux ingénieurs de recherche au hub de bioinformatique et biostatistique, membres du pôle d'expertise STAT. Moi, j'ai une culture statistique qui vient des mathématiques appliquées, et Elie, elle a la double casquette STAT et bioinformatique. Moi, je travaille beaucoup sur des projets de transcriptomique. J'accompagne les chercheurs dans la planification expérimentale, et plus généralement, je travaille sur des applications variées des statistiques aux données biologiques. Et Elie, elle a un profil comparable. À ça, je rajouterai sa casquette développement informatique, puisqu'elle fait des pipelines, des workflows et du développement d'applications. Et aujourd'hui, je suis accompagnée pour la partie questions par Pascal Campagne, qui est responsable du pôle d'expertise STAT, et Marion Bérard, de l'animalerie, du coup, qui a été déjà présentée par Doris Lou, qui seront là pour la partie questions, et qui nous ont beaucoup aidé pour préparer ce webinaire aujourd'hui. Et les actions qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, on n'est pas du tout que tous les quatre à travailler dessus. On est plusieurs ingénieurs du hub. Donc, vous voyez les visages et les noms de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes au web impliquées dans ce travail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter la structure dans laquelle on travaille. Donc, le hub de bioinformatique et biostatistique, c'est une plateforme de service en bioinfo et en biostat à l'Institut Pasteur. Et on est environ 70 ingénieurs divisés à peu près en deux. Une moitié core hub qui va travailler sur des projets courts avec les chercheurs du campus. On est structurés en différents groupes thématiques, que vous voyez dans les petits carrés colorés ici. Et une autre moitié d'ingénieurs qui sont détachés dans les unités du campus et qui, là, travaillent spécifiquement avec des unités dédiées de l'Institut Pasteur. Et notre activité, elle se distribue en plusieurs actions. La première majoritaire, c'est les collaborations scientifiques, où on va analyser avec les chercheurs les données qu'ils génèrent. Par exemple, moi, je fais beaucoup de transcriptomiques. Une partie de notre travail est consacrée au développement d'outils et de méthodes. C'est le cas, par exemple, de Shade qu'on va présenter aujourd'hui. On fait aussi un peu de formation en formation continue et auprès des doctorants en bio-info et biostat. Et enfin, on contribue aux réseaux français et internationaux de bioinformatique. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que dans cette grosse... La majorité de notre travail qui sont composés de collaborations scientifiques, on a... Je pense que tout le monde a l'intuition que des ingénieurs de recherche sur une plateforme de bio-info font de l'analyse de données. Mais la partie conseil en planification d'expérience, elle prend aussi une part importante et elle rentre dans cette partie collaboration scientifique. Je pense aussi que si vous êtes connectés aujourd'hui ici, c'est que vous êtes tous convaincus de l'importance de la planification expérimentale quand on fait de l'expérimentation. Et pour aujourd'hui, on a choisi d'insister sur le fait que c'est une problématique qui n'est pas récente, puisqu'on a une citation de Ronald Fischer, qui est un statisticien très connu, qui aurait dit en 1938, « Consulter un statisticien une fois que l'expérimentation est terminée revient souvent à lui demander de réaliser un examen post-mortem. Il pourra peut-être tout au mieux dire de quoi l'expérimentation est morte. » Donc ce qu'on propose dans un premier temps aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques exemples d'examens post-mortem qu'on a pu avoir à faire dans notre vie de statisticien par le passé. Donc le premier exemple qu'on voulait vous présenter, ce serait celui où il n'y aurait carrément pas de plan d'expérience, finalement. Donc pour l'histoire, on aurait des utilisateurs qui voudraient faire du séquençage ARN. Et pour faire ça, il y a une étape de préparation de librairie. Sans plan d'expérience, finalement, l'étape de préparation de librairie, on pourrait la réaliser au fil de l'eau, comme les échantillons se présentent, c'est-à-dire groupe après groupe. Donc par exemple, dans cette expérience, on pourrait vouloir comparer trois groupes d'âge, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, et on préparerait les échantillons par batch, d'abord le premier groupe, puis le deuxième groupe, puis le troisième groupe. On passe tout ça au séquenceur, et le but de cette expérience, ça serait d'étudier le niveau d'expression des gènes. Dans une expérience comme celle-ci, les données générées, on pourrait les ranger dans le tableau que je présente à gauche. On retrouve bien nos trois groupes d'âge, 1, 2, 3, nos trois batchs de séquençage ABC. Par-dessus ça, il y a en plus une prise en compte du sexe des individus qui est en confusion avec la structure en âge. Et nous, avec nos outils statistiques, on a le moyen de faire de la décomposition de variances et de calculer le pourcentage de variances partagées entre différents facteurs expérimentaux. Et le problème dans ce plan d'expérience-là, c'est qu'on le voit bien, l'âge et le batch de séquençage sont partiellement confondus, sont même complètement confondus, ce qui rend les données ininterprétables. Puisqu'on ne pourra pas attribuer une différence observée à l'âge ou au batch de séquençage. Une solution à ça, ça serait de randomiser les tables de préparation de librairie, les échantillons pendant les tables de préparation de librairie, c'est-à-dire au sein de chaque batch de séquençage, avoir des échantillons, des différents groupes d'âge. Même chose pour le sexe. Et là, dans ce cas-là, si on se penche sur les sources de variation, on va voir qu'elles sont bien disjointes entre l'effet sexe, l'effet âge et l'effet technique batch dont on est obligé de prendre en compte. Les mots-clés que je voulais vous donner sur cet exemple-là, c'est les termes de blocage, blocking et randomisation, puisque c'est ces techniques-là qu'on utilise pour faire le plan d'expérience. Le deuxième exemple qu'on voulait vous présenter, c'est celui où la taille d'échantillons est mal dimensionnée. Dans cet exemple-là, on a une étude de l'effet d'une mutation sur l'observation d'un phénotype d'intérêt. On s'intéresse à deux groupes de poissons, le génotype 1 en jaune et le génotype 2 en rose. Sur ces individus-là, on va mesurer la présence ou pas d'un phénotype d'intérêt. On peut imaginer une expérience où le nombre d'individus est choisi sans suffisamment d'arguments statistiques. Dans cet exemple-là, on a pris 10 poissons de chaque groupe. Comme on observe la présence ou l'absence d'un phénotype d'intérêt, ce qu'on va observer finalement comme biomarqueur, ce serait le pourcentage de phénotypes observés au sein des deux génotypes. Et le test statistique qu'on pourrait vouloir appliquer, c'est celui d'une comparaison de proportions. Ici, on voit que pour une taille d'effet qu'on observe sur le graphe et 10 individus, on a une p-value à 13%. Donc, le test statistique manque de puissance pour détecter la taille d'effet qui correspond à celle du graphique. Si on est intéressé par la détection d'une telle taille d'effet, ce qu'il aurait fallu faire, en fait, c'est ce que nous, on va appeler une analyse de puissance. C'est le nombre de ces analyses qui permet de déterminer le nombre d'individus à utiliser dans chacun des groupes. C'est ce qu'on fait dans l'application Shade, notamment. Et spoiler pour cet exemple, la bonne réponse, en fait, c'était 15 individus qu'il fallait prendre. Le troisième exemple, c'est celui de la confusion partielle. On imagine une expérimentation qui doit être faite en deux temps parce qu'on a des contraintes de temps, par exemple, qui font qu'on ne peut pas tout faire la même journée. Et donc, pour prendre en compte cet effet manip ou cet effet date, les expérimentateurs se disent qu'ils vont normaliser par un contrôle interne. Donc, du coup, ce qu'ils proposeraient, ce serait de faire une première manip où on fait les contrôles et le traitement A. Et puis, une deuxième manip où on ferait des triplicats toujours avec les contrôles dans l'idée de normaliser. Et puis, les autres groupes de traitement B et C. Ce plan de manip, il permet de comparer le traitement A avec les contrôles. Les traitements B et C contrôlent entre eux. Mais si on veut pouvoir comparer le traitement B au traitement A, on a une confusion avec l'effet date ou l'effet manip. Donc, et malheureusement, la théorie statistique, elle ne fournit pas de test pour permettre l'analyse de ce type de design, justement à cause de la confusion partielle entre la date et le groupe expérimental. Donc, une solution pour répondre à la contrainte du fait qu'on doit faire la manip en deux fois, ça serait de faire une première expérience dans laquelle on va faire des duplicats de tous les groupes expérimentaux, les contrôles et les trois traitements, et répéter complètement cette expérience une deuxième fois avec de même des duplicats. L'avantage de ce plan d'expérience-là, c'est qu'il va permettre d'estimer l'impact de la date sur la variabilité observée. Du coup, ça va permettre de savoir si on est dans un domaine d'études très sensible à l'effet répétition ou pas. Par exemple, si on a de la culture bactérienne, ça peut avoir un impact. Dans ce cas-là, on a des tests statistiques pour comparer les groupes de traitement entre eux en prenant en compte l'effet manip, c'est ce qu'on appelle les modèles imbriqués. Et dans cet exemple-là, on privilégie les conditions expérimentales d'intérêt, puisqu'on n'a pas besoin de multiplier les contrôles pour normaliser, puisque tout va se faire grâce au choix du bon test statistique. Le seul peut-être inconvénient de ce plan de manip là, c'est qu'il va devoir impliquer l'utilisation de plus de cages si jamais on ne peut pas mélanger les groupes de traitement au sein d'une même cage, puisqu'on doit faire les quatre groupes en même temps au sein d'une même expérience. Et enfin, dernier examen post-mortem de plan d'expérience, c'est le cas où on a un plan d'expérience emboîté, donc des données structurées et où on négligerait la structure des données. Donc dans cet exemple-là, on compare deux groupes de traitement, le groupe A et le groupe B, et pour chacun des groupes, on a trois cages d'animaux. Donc on pourrait observer des données comme celles sur les boxplots à droite, où on retrouve nos deux groupes expérimentaux A et B. On a 18 observations par groupe, mais en fait, on a une structure, puisque les animaux, ils étaient au sein d'une même cage. Et en fait, ce qui se passe sur ce type de plan d'expérience imbriqué, c'est que si on utilise ce que nous, dans le graphique, on présente une approche ou un test statistique naïve, c'est-à-dire un petit test de comparaison de moyenne, en négligeant la structure des données, on va observer une inflation du taux de faux positif. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphe de droite. Pour rappel, la théorie statistique, elle nous garantit qu'on prend un risque de faux positif de 5%. C'est les 5% auxquels on compare nos p-values quand on fait un test statistique. Et c'est sous réserve d'avoir choisi le bon test stat. Dans le cas de données structurées, si on a, par exemple, 25% d'effet cage, je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Dans le cas de 25% d'effet cage, on voit qu'en fait, le taux de faux positif, il n'est plus du tout à 5%. Il passe à 20%. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 5 d'avoir un faux positif. Donc ça pose des problèmes évidents de reproductibilité. Et pourquoi on met en avant la notion d'effet cage à Pasteur ? En fait, c'est qu'on a observé sur des données générées sur le campus que cet effet cage, il existe et il est très variable d'un domaine à l'autre. Donc sur les camemberts que vous voyez là, vous avez la décomposition de variances pour différents jeux de données générés sur le campus. Et la part de l'effet cage, elle est en rouge. La part de l'effet traitement, donc l'effet condition expérimentale d'intérêt est en bleu et la part de variation individuelle qui vient juste du fait qu'on observe des individus différents est en gris. Et vous voyez qu'il y a certains domaines d'application dans lesquels la part de l'effet cage, il est petit, ça peut même être négligeable et il y a des cas de figure où la part de l'effet cage est supérieure à l'effet traitement. Pour un statisticien, l'ordre de grandeur des effets, il n'est pas important pour un test statistique, ça ne pose pas de problème. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe et de savoir qu'il faut le prendre en compte avec le bon test stat adapté. Voilà, donc le but de ces différents exemples, c'était de rappeler, d'illustrer sur des exemples concrets pourquoi la planification expérimentale c'est important, pourquoi ça implique des notions statistiques et quelles sont les conséquences si on ne le fait pas bien en termes de reproductibilité et de qualité des données. Et donc là, dans cette partie-là, je voudrais vous présenter les différents outils statistiques qu'on peut mettre à disposition des utilisateurs pour optimiser les plans d'expérience. Donc finalement, pourquoi c'est important de travailler main dans la main avec un statisticien et donc la première question à laquelle un statisticien peut répondre ou aider, c'est le choix du plan d'expérience. Par exemple, quand on planifie une expérience, on peut se demander si on a besoin d'utiliser un plan d'expérience croisé ou imbriqué. Qu'est-ce qu'on appelle un plan d'expérience croisé ? C'est celui représenté à gauche où au sein d'une même cage, on peut mélanger les groupes de traitement. Parfois, c'est possible en pratique de faire ça. Dans un plan d'expérience imbriqué, c'est ce qu'on voit sur le design 2 à droite où on ne peut pas mélanger les différents traitements au sein d'une même cage et donc tous les animaux d'une même cage recevront le même traitement. Par exemple, si on fait de l'infection, on n'a pas le choix, on est obligé de se tourner vers un design imbriqué. Par contre, le statisticien, ce qu'il peut vous dire, c'est que dans le cas d'un plan d'expérience croisé, on a une meilleure puissance statistique. Donc, si on est dans un cas où en pratique, c'est équivalent de choisir design 1, design 2, d'un point de vue statistique, c'est plus adapté de choisir le plan d'expérience croisé. Une autre question à laquelle on peut répondre, c'est si vous avez besoin de faire de la répartition d'échantillons par plaque, par date. Nous, on a des outils de randomisation ou de blocking pour diminuer, enfin même pour annuler les... Pardon. pour prévenir la confusion statistique. La deuxième question à laquelle un statisticien peut répondre qui est classique, c'est celui de la détermination du nombre d'échantillons nécessaires, donc ce que nous, on appelle analyse de puissance. Je pense qu'on a tous l'intuition que si on observe un phénomène très variable, comme c'est représenté à gauche, il va falloir utiliser plus d'observations, plus d'échantillons pour représenter tout le phénomène biologique et donc avoir suffisamment de puissance statistique. Inversement, si on a un phénomène peu variable comme ce qui est représenté à droite, l'intuition, elle nous suggère qu'on va avoir besoin de moins de réplicas biologiques. Le rôle du statisticien, c'est de quantifier cette intuition et de pouvoir donner un nombre, le bon nombre adapté. Troisième notion statistique utile en plan d'expérience, c'est la notion de randomisation ou d'allotement. Quand on fait une expérience, on va chercher à observer des différences entre deux groupes de traitement, par exemple le groupe A et le groupe B, et l'hypothèse qu'on fait, c'est que les groupes qui vont constituer, les animaux qui vont constituer nos groupes expérimentaux, ils sont comparables au départ, par exemple, en termes d'âge, en termes de poids. Donc on veut à tout prix éviter de se retrouver dans la situation de gauche où en fait dans le groupe A, on n'a que des petits animaux, dans le groupe B, on a plutôt des gros animaux et donc en comparant groupe A et groupe B, on va comparer aussi les petits versus les gros animaux. Avec des outils comme la randomisation, par exemple, on va garantir qu'on a des groupes constitués comme dans l'exemple de droite où au départ, il y a de l'hétérogénéité au sein de mon groupe, c'est normal, mais elle est la même entre le groupe A et le groupe B. Donc pour faire de la randomisation, différents outils existent. Nous, on en a développé un au hub qui s'appelle Mix & Pick et qui permet de faire de l'allottement d'animaux dans les groupes expérimentaux en prenant en compte des variables de blocking pour s'assurer que nos groupes expérimentaux, ils sont comparables en termes d'origine, en termes de poids, par exemple. C'est à l'utilisateur de définir ces variables-là d'intérêt. Quatrième question à laquelle un statisticien peut répondre, c'est le choix du test statistique. Je pense que si vous avez eu à réaliser des tests statistiques dans votre vie, vous êtes forcément posé la question « Quel test je dois utiliser ? » Est-ce que je suis en train de choisir le bon ? Parce que c'est une question difficile. Le choix de ce test se fait notamment en accord avec le plan expérimental. Par exemple, dans les données présentées ici, on a des données structurées en cache. On a vu précédemment qu'il fallait utiliser un test imbriqué pour pouvoir prendre en compte la structure en cache des données. Un autre exemple que je voulais présenter, c'est celui qui introduit la notion de pseudo-réplica. C'est ce qu'on voit sur les données à gauche où on a trois groupes de traitement, chacun avec des triplicas. On est dans un contexte d'analyse d'images. Pour chacun des réplicas biologiques, on a fait des centaines d'images. La chose à ne pas faire, ce serait de considérer au moment du test statistique que l'unité expérimentale, c'est l'image et qu'on a N égale plusieurs milliers. Dans ce cas-là, on va augmenter le taux de faux positif et avoir tendance à détecter des effets qui n'existent pas. C'est ce qu'on voit dans le tableau en haut à droite. On a une p-value significative pour la comparaison contrôle versus drogue 1. Et en choisissant le bon test statistique, celui qui sait qu'il y a en fait neuf réplicas biologiques, on ne détecte pas d'effet entre le groupe contrôle et la drogue 1, ce qui correspond en fait à la réponse attendue. Et enfin, je termine cette section par un détour par l'effet sexe. Donc, d'un point de vue statistique qui est le seul dont je vais parler aujourd'hui, un statisticien, il vous dira toujours qu'il est nécessaire de prendre en compte l'effet du sexe des individus à deux étapes, à deux moments, au moment de la planification expérimentale et au moment de l'analyse des données. Ce qui me semble important à passer comme message aujourd'hui, c'est qu'au moment de la planification expérimentale, c'est que si on choisit d'étudier les deux sexes au moment de la planification expérimentale, on n'a pas besoin de multiplier les effectifs par deux. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et c'est faux. C'est vrai si on étudie un sexe, on fait toute notre manip, on conclut et on répète sur l'autre sexe. Mais si on prend en compte, on décide dès le début qu'on va étudier les deux sexes, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que j'essaye d'observer d'illustrer avec la figure que vous voyez à gauche. En Y, vous avez le nombre d'individus en fonction de la taille des faits. La taille des faits, c'est la différence entre des groupes normalisés. En rouge, vous avez le nombre d'individus quand on n'a pas d'effet sexe. Plus on cherche à détecter une taille d'effet grande, donc une grande différence entre des groupes, plus ce nombre d'individus est faible parce qu'on a moins besoin d'individus pour détecter une grande différence entre des groupes. En bleu, j'ai rajouté la courbe où je simule des données où il y aurait un fort effet sexe. Et on voit que pour détecter la même taille d'effet de 2, par exemple, la courbe bleue, elle n'est pas deux fois la courbe rouge. On est aux alentours de 16. Donc ça, c'est un message important, je pense, de faire la distinction entre la prise en compte de l'effet sexe a posteriori ou a priori. Et enfin, si on utilise des animaux des deux sexes, c'est important de le prendre en compte au moment de l'analyse des données aussi. Pourquoi ? Typiquement, par exemple, si on n'a pas le même effet entre les conditions expérimentales pour les femelles et pour les mâles. C'est ce qu'on voit sur le graphe de droite où l'expression du gène a l'air d'augmenter chez les mutants pour les femelles et inversement de diminuer pour les mâles chez les mutants. Si on ne prend pas en compte le fait qu'on a des mâles et des femelles dans des données comme celle-ci, on ne va pas avoir d'effet du tout et même pire, on va rater cette inversion de l'effet. Et typiquement, dans le cas où l'effet est différent chez les mâles et les femelles, étudier un seul des deux sexes, ça pose des problèmes en termes d'inférences statistiques puisque les conclusions qu'on va avoir, elles sont valables que pour un seul des deux sexes et on n'aura pas du tout vu ce qu'elles auraient pu être pour l'autre sexe. Et je profite de cette slide pour faire une parenthèse sur un travail qu'on a commencé avec Marion sur l'étude des arguments utilisés pour justifier l'utilisation d'un seul sexe par les chercheurs pour savoir quels sont les arguments qui sont le plus souvent utilisés et avancer sur cette question-là. Donc, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a mis en œuvre à l'Institut Pasteur pour justement que les utilisateurs collaborent avec les statisticiens et pouvoir mettre en application toutes les notions statistiques que je vous ai présentées jusqu'à présent. Donc, la première action qu'on a mise en place et dont Doris Lou a parlé, c'est l'évaluation des aspects statistiques des demandes de projets. Donc, ça, on le fait avec le comité d'éthique pour l'expérimentation animale. Donc, on est impliqué dans la rédaction et dans l'évaluation des demandes de projets. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On rencontre les demandeurs et on va suivre une sorte de grille de lecture qu'on voit à droite avec une série de questions pour les aider dans la rédaction de l'approche statistique qu'ils doivent rédiger dans la demande de projet et aussi fournir un avis au CETA sur les aspects statistiques du projet déposé. La deuxième action qu'on a mise en place, c'est des formations en formation continue et aussi auprès des doctorants sous la forme d'ateliers statistiques théoriques et pratiques. Et pendant ces ateliers-là, on va parcourir les différentes étapes d'une expérimentation et essayer d'injecter à chacune des étapes des notions statistiques, à quel moment les stats peuvent apporter quelque chose pour optimiser les plans d'expérience. Bien sûr, on voit aussi avec les participants cette notion de design imbriqué parce que vous avez dû comprendre que c'est un outil très important dans l'analyse de données biologiques. On a aussi fait un poster. Et le troisième axe, c'est le développement d'outils. Donc, jusqu'à présent, on a développé l'appli Shade qui est utile au moment de la planification expérimentale. C'est celle-ci qu'on va vous présenter aujourd'hui. Au moment de la réalisation de l'expérience, quand il faut allouer des groupes expérimentaux aux animaux, on a développé l'application Mix & Pick. Et à l'étape d'analyse des données, on voudrait pouvoir simplifier l'analyse de données imbriquées via une application en ligne. Et ça, c'est un projet en cours, une perspective. Donc, avant de faire la démonstration de Shade, je voudrais juste rappeler des notions techniques sur l'analyse de puissance pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait dans Shade. Donc, le premier rappel que je veux faire, c'est sur la définition de ce qu'on appelle puissance statistique. La puissance, c'est le niveau de confiance qu'on va mettre dans la capacité de notre test à détecter une différence si elle existe, à détecter un effet biologique s'il existe. Et pour définir la puissance statistique, on a besoin de deux valeurs, la taille d'échantillon, donc le N, et la taille de l'effet biologique étudié, donc la différence entre nos groupes. Une manière d'interpréter la puissance statistique, c'est de faire une analogie avec un microscope. Par exemple, si on étudie les deux objets oranges qu'on voit à gauche et que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont séparés ou est-ce qu'ils sont collés, si on a un grossissement x10, on n'est pas capable de conclure. Alors que si on prend un grossissement x100, là on peut voir qu'en effet, nos deux objets sont effectivement séparés. En revenant dans le domaine de la statistique, ça veut dire que dans le grossissement x10, on n'avait pas assez de réplicas, dans le grossissement x100, on en avait assez pour voir la différence. Inversement, dans le cas où on aurait des différences très marquées, c'est ce qu'on voit par exemple dans les deux petits objets oranges à gauche, avec un grossissement x2, c'est déjà suffisant pour voir que les objets sont séparés. Et ce n'est pas nécessaire d'utiliser un microscope surpuissant en grossissement x10 pour encore mieux voir la différence. En statistique, ça voudrait dire que dans le cas de gauche, on a assez d'animaux pour être puissant en termes statistiques et on n'a pas besoin d'augmenter la taille de nombre d'animaux utilisés pour se retrouver dans le cas de droite. Donc, je l'ai déjà dit, ce que le statisticien appelle l'analyse de puissance, c'est ce calcul qui va permettre de calculer le nombre d'individus à utiliser dans une expérience. C'est une sorte de grosse boîte noire de formule mathématique qui va lier quatre paramètres en entrée, le taux de faux positif qu'on fixe à 5%, la puissance statistique qui est souvent fixée à 80% et deux paramètres libres, la taille de l'effet expérimental, donc ça, ça va être la différence entre nos groupes et la taille d'échantillon. Et grâce à cette formule mathématique, si on donne les trois premiers paramètres en entrée, on est capable de calculer le quatrième, la taille de l'échantillon. Donc, en pratique, on utilise l'analyse de puissance dans deux cas de figure. Le premier, ça serait celui où on a des données préliminaires, par exemple, à partir d'études pilotes ou à partir de la littérature, où on a un ordre de grandeur des tailles d'effet qu'on va observer. Et dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer le nombre d'individus qu'il faut pour être suffisamment puissant statistiquement pour détecter cette taille d'effet-là. Et l'autre cas de figure qui serait plus exploratoire, ce serait celui où on ne connaît pas la taille de l'effet. Par contre, on a un nombre fixé d'individus qu'on peut utiliser et l'analyse de puissance va nous dire quel est l'effet minimum qu'on devrait pouvoir détecter, c'est-à-dire quelle est la limite du test statistique. Et cette taille d'effet estimée, après, elle est interprétée en fonction de la question biologique que l'on se pose pour voir si c'est pertinent ou pas. Est-ce que c'est trop grand ? Est-ce que c'est trop petit ? Finalement, pourquoi on a développé l'application Shade ? C'est pour permettre justement une approche simplifiée de l'analyse de puissance puisque c'est un calcul, c'est une partie numérique dans le domaine de la planification expérimentale qu'on voulait rendre accessible aux utilisateurs. On avait aussi remarqué que dans les demandes d'autorisation de projet, la rédaction du paragraphe approche statistique, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas statisticien. Donc, on voulait simplifier cette étape-là en accompagnant les utilisateurs et c'est aussi l'occasion de développer un langage commun entre statisticien et utilisateur. Donc, ce que nous, on appelle langage commun, ça serait la définition d'éléments indispensables à préciser quand on planifie une expérience d'un point de vue statistique. Donc, pour ça, on fait l'hypothèse qu'on a une question biologique bien définie. Donc, à cette étape-là, on peut aussi participer à l'affinement de la question biologique. Et donc, vous avez en bas de la slide la liste des éléments minimaux à préciser lorsqu'on planifie une expérience. C'est le type de plan d'expérience, est-ce que c'est un design imbriqué ou pas, les unités expérimentales, c'est-à-dire combien de cas je vais avoir besoin, les variables d'intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mesurer sur mes animaux, est-ce que c'est une gyrémie, une colonisation bactérienne, le nombre de réplicas, donc combien de réplicas biologiques je vais utiliser et quelle approche statistique je prévois d'appliquer à mes données. Voilà, donc j'ai fini sur la partie théorique. Je vais laisser la parole maintenant à Élise qui va vous présenter Shade avant de vous faire une démonstration. Merci Emeline et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Alors, juste avant de lancer la démonstration, je voulais vous montrer un peu concrètement le fonctionnement de l'application Shade. L'idée, c'est de partir de données initiales en entrée, donc sous la forme d'un formulaire, les utilisateurs et les utilisatrices pourront renseigner le design expérimental, donc quelle est la question à laquelle ils veulent répondre et comment vont s'organiser les choses, donc pour préciser tous les points de design expérimental qu'Emeline nous a présentés au début. À cette étape de données d'entrée, on va également pouvoir fournir des fichiers avec des données préliminaires si on en dispose. Elles peuvent soit provenir de manipulations d'études pilotes qui ont été réalisées, donc des données brutes, soit être un condensé d'études, par exemple, qui proviennent de papiers qui ont été publiés en amont ou alors de précédentes expériences menées au laboratoire. Et avec toutes ces entrées-là, l'application va pouvoir réaliser les calculs d'analyse de puissance qui dépendent du plan expérimental et des tests qu'on veut réaliser. Et avec ça, estimer le nombre d'observations dont on va avoir besoin, donc le nombre d'individus, et ou également la taille de l'effet que l'on va vouloir mesurer si on a des données préliminaires. Et en sortie, on va obtenir un rapport assez détaillé du plan d'expérience qui va en fait suivre le contenu des formulaires pour le comité d'éthique de soumission. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien rédigé, de formalisé avec le bon vocabulaire statistique. Donc, l'objectif, c'est de passer finalement d'un formulaire un peu guidé qui va convenir à tous les utilisateurs et utilisatrices et pour obtenir au final un document qui est rédigé correctement au niveau statistique. Ce rapport permet également d'avoir de la traçabilité sur ce qu'on a fait et de bien justifier comment on a dimensionné les études. Et du coup, pour la démonstration, j'ai choisi de me placer dans l'une des deux options qu'Emiline vous a présentées pour l'application. C'est-à-dire, ici, je me place dans un cas où je dispose de données préliminaires. Je veux donc estimer la taille de l'effet qui est présente dans mes données de mon étude pilote. Et avec ça, en fait, estimer le nombre d'individus dont j'aurais besoin pour réaliser mes manips et ensuite publier mes résultats. Donc là, le cas dans lequel je me place, l'idée, c'est de comparer deux groupes. En fait, on va vouloir regarder l'effet d'un traitement qui va réduire la taille de tumeur chez la souris. Ce qu'on veut mesurer, c'est quel est l'effet sur le volume tumoral du traitement. Et donc, pour le moment, on dispose de données de l'étude pilote qui sont réalisées sur peu d'individus. On a quatre souris par groupe, quatre souris contrôle et quatre souris traitées qui vont recevoir le traitement à J0. Et au bout de 29 jours, on réalise le prélèvement et on mesure du coup le volume de la tumeur pour voir s'il a effectivement réduit ou non. Et vous avez à droite une représentation des données qu'on a où il semble effectivement qu'il y a un effet. L'idée, c'est de voir comment on va pouvoir dimensionner correctement notre étude. Je vais récupérer le partage d'écran. Normalement, c'est bon. Il me semble que vous devez voir l'intégralité de mon écran peut-être pour le moment. Et donc, je vais passer sur l'application. Je vérifie que tout le monde voit bien. Donc, quand on se connecte sur le site shade.pastor.fr, on est accueillis sur cette première page qui explique brièvement l'application comme Emile l'a présenté avec les différentes étapes qui correspondent aux différents onglets sur la gauche. Vous avez également quelques informations sur les personnes qui ont réalisé cet outil et un tutoriel qui réexplique un petit peu en détail dans chaque étape, chaque paramètre, etc. Donc, il y aura un peu plus de détails si jamais, effectivement, il peut y avoir des questions à certains moments comment utiliser l'application. Donc, nous, on va commencer avec l'étape 1. Cette première étape, ça va être vraiment de formaliser quel est notre objectif, ce qu'on veut faire. Donc, ça va dépendre de la question biologique qu'on s'est posée qui est vraiment la première chose qu'on doit définir. On a implémenté ici plusieurs options qui correspondent aux cas les plus classiques et donc aux tests statistiques classiques. On a ici, par exemple, la comparaison d'un groupe à une valeur de référence, la comparaison de deux groupes pour des données d'un appareillé, la comparaison de deux groupes si on a des données appareillées. typiquement, si on avait fait nos mesures sur les souris d'abord avant traitement, ensuite on injecte le traitement et ensuite après traitement, on serait dans un cas appareillé. Si on a plusieurs groupes et qu'on est dans un contexte plutôt type ANOVA, il y a également cette option-là. Si on veut comparer deux proportions ou si on veut étudier la corrélation entre des variables continues. Ici, l'idée, c'est de choisir celle qui nous correspond. Dans notre cas, on est bien sur la comparaison de deux groupes non appareillés car on a deux groupes de souris indépendants, les contrôles et les souris traitées. Ensuite, on a ce petit paramètre ici. Là, c'est du vocabulaire statistique, one-sided or two-sided. L'idée, c'est simplement de répondre à la question est-ce que je sais par avance dans quel sens va être ma variation. En l'occurrence, là, on est sur un traitement qui réduit la taille de la tumeur. On sait que soit il n'y a pas d'effet du traitement et donc les deux groupes vont être au même niveau, soit il y a effectivement une réduction. En fait, ce qu'on va vouloir tester, c'est un seul sens, c'est-à-dire la réduction. Quand on est dans un cas où on ne sait pas ou si on a un doute, dans ce cas-là, mieux vaut laisser par défaut le test en two-sided. Ça va juste impacter la puissance du test. Dans ce cas-là, je peux choisir celle-ci. Je confirme que tout est bon et je passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est vraiment la partie analyse de puissance ou la définition des fameux quatre paramètres qu'Emilie nous a présentés tout à l'heure pour cette fameuse boîte noire de test de puissance. Alors, les deux premiers, c'est ceux qui sont effectivement fixés a priori. C'est des valeurs qui sont choisies arbitrairement. En général, pour la première, le taux de faux positif, on laisse 5% et pour la puissance, on met 80%. Éventuellement, ça, ça peut changer. Donc, on a laissé l'option de le changer, mais vous pouvez laisser des valeurs par défaut. Et puis, le troisième paramètre, comme là, je cherche bien à estimer le nombre d'individus au final, je pourrais mettre ici quelle est la taille de l'effet. Comme Emeline a dit, c'est une valeur qui est normalisée. On a choisi de garder une cohérence dans l'appui. On en a choisi une en particulier. Soit, en fait, vous avez déjà réalisé des études avant et vous savez quelle est la valeur à rentrer ici. Soit, vous ne savez pas forcément ou vous ne trouvez pas forcément cette information dans des papiers précédents. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt choisir de l'estimer. Donc là, nous, c'est notre cas. Donc pour le moment, je vais juste ignorer cette entrée-là. Par contre, ici, on a l'option de prendre en compte un effet cage. Donc là, on a vu que j'étais sur des expériences sur la souris. C'est effectivement quelque chose qui peut avoir un impact. On a vu que dans les données qu'on a, ça peut varier entre 10 et 25 %. Et donc là, moi, je sais que dans mon expérience que je vais avoir un risque d'avoir un effet cage qui représente en général 10 % de ma variabilité. sur cette expérience-là en particulier. Donc je vais choisir de le prendre en compte. Et dernière option ici, c'est est-ce que les individus d'une même cage vont recevoir, vont faire partie du même groupe finalement ou est-ce qu'on peut mélanger les groupes dans les différentes cages. Donc ça, c'était la partie croisée ou emboîtée que Emile nous a montré tout à l'heure. Dans mon cas ici, pour des raisons de contraintes techniques, c'est plus simple d'avoir les souris contrôle dans une cage et les souris traitées dans l'autre. Donc je ne vais pas pouvoir les mélanger. Je précise ça ici. Et là, dans le cadre vert ici, vous avez un résumé des paramètres de manière un peu rédigée qui permet un peu de voir si on a bien fait les bons choix. Et je voulais attirer votre attention sur cette deuxième partie ici qui dit bien qu'on va avoir quatre individus par cage et qu'on a choisi de fixer l'effet cage à 10 %. Et en fait, on nous explique ici que quand on a un effet cage de 10 % et quatre individus par cage, en fait, les effectifs dont on va avoir besoin pour avoir la puissance statistique désirée vont être multipliés par 1,30 par rapport à un cas où on ne prendrait pas en compte l'effet cage. Et effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez crucial. Si par exemple, on était plus sur un effet cage de 25 %, je le modifie ici, on voit qu'on a presque besoin de doubler l'effectif. On est sur 1,75. Donc là, c'est vraiment quelque chose que ça va avoir un impact sur nos effectifs. Là, je confirme que c'est bien ce que je voulais et je vais pouvoir passer à la partie estimation de la taille de l'effet puisque là, je n'avais pas forcément d'idée a priori. Cette étape-là, elle est optionnelle. Ça dépend de si on dispose de données ou non et on a plusieurs choix. Soit on va donner des données brutes. On a ici à droite un exemple de fichier pour voir quel type de fichier on veut donner en entrée. Ça peut être un fichier Excel ou un fichier texte avec une colonne de la variable qu'on cherche à mesurer. Pour nous, ce sera le volume humoral et une colonne qui représente les groupes avec des étiquettes de groupe. On pourrait également rentrer les données de cette manière. Ça, c'est plutôt si on trouve l'information dans un papier ou dans des manières précédentes où là, on va avoir l'information sur la moyenne entre les deux groupes et également sur l'écart-type. Dans notre cas, on a des données brutes. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. J'ai un fichier Excel avec mes premières mesures qui sont réalisées sur deux fois quatre individus. On voit que ça ressemble bien au fichier d'entrée, c'est-à-dire le volume et mes deux conditions contre les traités. Je vais charger ce fichier ici. Quand il se charge bien, il y a un aperçu qui est montré là. Je vérifie que c'est bien ce à quoi je m'attendais et je peux lancer l'estimation de l'effet. Là, on a un paragraphe qui nous explique quelle est la taille de l'effet qui a été mesuré dans nos données. On voit qu'on a quelque chose qui a 1,35. C'est encore une fois cette fameuse valeur normalisée. On nous dit que c'est un effet assez large, assez important. Ensuite, l'explication, c'est qu'on a besoin d'un nombre minimum d'individus pour pouvoir détecter un effet de cette taille qui est estimé à 8 individus pour les paramètres de puissance qu'on a fixés, c'est-à-dire 5 % de faux positifs et à une puissance de 80 %. Je voulais juste attirer votre attention sur cette petite fenêtre ici qui permet d'expliquer un peu mieux ce que c'est que cette fameuse taille de l'effet. Il y a une petite description qui explique quelle est la valeur, quel est l'indice exactement qu'on a choisi puisqu'il y a plusieurs manières de réaliser le calcul. L'idée, c'est toujours d'avoir un ratio entre quelle est la différence biologique, entre nos contrôles et nos traités, sur le bruit, la variabilité qu'on a dans nos données. En l'occurrence, celui qu'on a choisi, c'est le D2 Cohen, c'est un indice qui est très utilisé et c'est la différence des deux moyennes des deux groupes divisée par l'écart-type dans les deux groupes. Il y a également deux petites figures ici animées qui permettent un peu d'appréhender ce qu'on veut dire par la taille de l'effet. Plus on va aller vers la droite avec des tailles grandes, plus on va pouvoir se rendre compte que ça veut dire qu'on a effectivement une grande différence entre nos deux groupes ici. Et plus on va aller vers des effets vraiment très très petits, plus on va avoir des groupes très rapprochés et donc si on voulait détecter des effets très petits, il faudrait d'autant plus d'individus. Là, en l'occurrence, nous, on a estimé d'après les données à 1,35. Donc, on voit bien que sur l'échelle, on est quand même sur des effets assez importants. C'est pour ça qu'on a besoin que, entre guillemets, des huit individus. Par contre, là, c'est bien en supposant que toutes nos observations sont indépendantes. C'est-à-dire, là, à ce niveau-là, on ne prend pas du tout en compte d'effet cage du tout. Là, c'est dans la théorie où il n'y aurait pas du tout d'effet technique. Huit animaux suffiraient. Et du coup, la dernière étape, c'est la partie vraiment rapport où là, on va pouvoir compléter ce formulaire au fur et à mesure et éditer ce rapport qui est à droite ici et qui se compose de plusieurs paragraphes. La première partie, c'est vraiment le résumé un peu général de ce qu'on est en train de faire. Donc, si je mets à jour au fur et à mesure, l'idée au début, c'est de mettre quels sont les facteurs expérimentaux. Donc là, c'est le traitement. Normalement, vous pouvez mettre le nom. Là, je n'ai pas de nom précis à mettre. Et ce que je vais mesurer, c'est le volume tumoral. On voit que ça met à jour le texte en direct. Donc, ça nous dit bien. Ah oui, pardon, je peux mettre en français à ce niveau-là, un peu plus parlant vu que ce webinaire est en français. Donc, il y a les deux options. Donc, ça nous dit bien qu'on s'intéresse aux effets du traitement sur le volume tumoral. Ça nous rappelle également quels sont les choix qu'on a réalisés à la première étape. Donc, ce qu'on veut faire, c'est comparer deux moyennes sur des données non appareillées, donc de groupes expérimentaux et qu'on a choisi 5% de taux de faux positif et 80% de puissance. Ensuite, le deuxième paragraphe, design de l'expérience et effets indésirables. Ici, première partie, c'est le nombre de répétitions de l'expérience. Donc là, on va dire qu'on ne le fait qu'une fois, mais vous pourriez éventuellement mettre plusieurs répétitions pour que les calculs soient effectués. Lors de la réalisation de l'expérimentation, on prévoit une perte de 0%. Alors là, on peut effectivement fixer la mortalité ou le pourcentage de pertes qu'on attend dans l'expérimentation. En l'occurrence, là, on va travailler sur des pumeurs, donc on sait qu'on peut avoir un risque de perte. Ici, là, je vais le mettre à 10%. Donc, ce que ça va faire ici, c'est que ça va rajouter environ un individu. Au cas où on en perd un, on puisse quand même toujours avoir le nombre finalement voulu. et on voit que ça nous rappelle également ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme on prend en compte un effet technique de la cage qui peut représenter 10%, ça nous redit bien qu'on multiplie par un facteur intrant le nombre d'individus. Si on voulait éventuellement préciser d'autres effets, on peut le mettre ici. On pourrait saisir par exemple un effet de la portée. Bon là, ça ne rentrerait pas dans les calculs, mais c'est juste pour le mentionner dans le plan d'expérience. En l'occurrence, là, on ne veut pas forcément rajouter d'effet. On va dire qu'on n'a aucun autre effet qui sera explicitement ajouté. Et enfin, la partie vraiment calcul de puissance, c'est pour ce paragraphe-ci. Donc là, on nous dit je crois que je n'ai pas pensé à valider ici. Voilà. Je ne sais plus si je l'ai fait là. Il faut bien penser à confirmer à chaque fois. Là, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Comme ça, on voit en direct. Voilà. Quand on l'a fait, ça nous dit bien que le nombre d'individus a été estimé en supposant une perte de 10% et un efficace de 10%. Donc ça, c'est bien les paramètres que j'avais choisis avant. Et ici, du coup, on rentre dans le champ nombre d'individus. On rentre finalement le nombre qu'on veut. Donc là, je vais suivre l'estimation. Mais on décide d'utiliser 12 individus par groupe. Ça nous explique au total, vu qu'on a deux groupes, puisqu'il y en a 24, répartis en trois cages par groupe, puisqu'on a quatre individus par cage. Et ça nous donne cette petite phrase ici qui dit « Les effectifs proposés devraient nous permettre d'obtenir pour chaque répétition de l'expérimentation des résultats significatifs pour des tailles d'effets supérieures à 1,28, effet fort. » Donc c'est bien en cohérence avec ce qu'on avait estimé tout à l'heure. On va effectivement pouvoir a priori détecter correctement l'effet qu'on avait estimé par rapport à nos données préliminaires. Et le dernier, c'est plus pour la partie emboîtée. On a ce petit conseil ici qui dit que quand on va vouloir prendre en compte la cage dans l'effet statistique, on pourra le faire en ayant recours à des modèles statistiques à effet mixte. Une fois que j'ai tout ça, soit je peux copier-coller indépendamment les infos qui me semblent pertinentes et les mettre dans le rapport. Je peux également choisir d'exporter en PDF ou en HTML. Donc pareil, si vous avez fait le choix français ou anglais, ça va impacter tout le rapport. Là, je vais choisir de l'exporter en HTML. Il y a un petit teint de calcul. Et une fois que c'est bon, ça s'affiche là dans mon navigateur. Donc le résumé, enfin le rapport que vous allez avoir au final, ça va vraiment être un fichier qui va être daté pour vraiment ces raisons de traçabilité, de savoir exactement ce que vous avez fait. On retrouve le même rapport que celui que je vous ai présenté juste avant avec tous les paramètres qu'on a saisis au cours de l'utilisation. et on a également cette fois en français tous les petits résumés de chaque étape, donc de tout ce qu'on avait fait auparavant. Donc on retrouve même les figures également. Et pour la partie analyse de puissance, on a cette petite figure ici qui illustre le nombre d'individus qu'on a finalement choisi d'utiliser, donc 12 par groupe. Et en fait, on voit quelle taille d'effet on va pouvoir détecter en fonction de si on a un effet cage ou si on n'en a pas. Donc on voit bien que si on n'avait pas d'effet cage, en fait, on pourrait détecter des effets un peu plus faibles ou du moins, si on prend le raisonnement à l'envers, vu que nous, on savait qu'on voulait des effets de 1,35 dans nos données préliminaires, sans effet cage, on aurait un nombre un peu moindre, donc on aurait bien 8 individus qui avaient été calculés précédemment. Là, on a pris 12 parce qu'on a l'effet de la cage plus l'éventuelle perte d'individus. Et on a également un rappel des données préliminaires qu'on avait saisies avec un plot qui correspond au boxplot que je vous avais montré au tout début. Et voilà, d'autres détails ici. Donc finalement, je vais pouvoir sauver ce rapport-là et l'utiliser pour la soumission au comité d'éthique, par exemple. Donc c'est tout pour la démonstration. Enfin, s'il y a des questions tout à l'heure, on pourra revenir sur certains points. Juste avant de terminer, je voulais conclure sur l'application en vous parlant de ses perspectives. comme vous l'avez vu là dans l'application, il y a encore pas mal de paramètres qui sont en jargon un peu statistique. Donc là, on aimerait vraiment améliorer ça et on est en train de travailler avec notamment Rachel Torchet qui est experte en design d'interface web, design d'expérience et expérience utilisateur. Donc on est en train de travailler avec elle sur une refonte de l'application pour qu'elle soit plus simple, plus claire et surtout éviter un peu plus guider pour l'utilisateur. Par contre, le modèle restera le même, enfin les calculs derrière qui tournent resteront les mêmes et on aimerait également rajouter de nouvelles fonctionnalités. Comme vous l'avez vu, pour le moment, on a choisi d'implémenter des tests statistiques assez simples où du coup, l'analyse de puissance est vraiment caractérisée mathématiquement par des formules et nous, on aimerait bien rajouter des cas plus complexes où on doit passer par de la simulation de données, notamment par exemple pour ajouter des tests non paramétriques. Donc voilà, on espère que cette version-là arrivera prochainement en 2024. Et j'ai fini, pile sur le gong, je finis par les remerciements. Je voulais remercier l'équipe Comité d'éthique STAD, donc ceux qui participent avec nous aux reviews et à toutes ces actions qu'Emilie nous a présentées, ainsi que les autres membres du Hub. Je remercie également l'année ministère interale, le Comité d'éthique et le service de bien-être en expérimentation animale qui nous accompagne depuis des années et qui travaille vraiment main dans la main avec nous pour nous aider. Et je remercie le FC3R qui nous a invités aujourd'hui et qui nous permet de faire ce webinaire avec vous. Et merci à vous tous pour votre attention. Merci.